... 20h, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Je vous donne les titres de ce journal. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a fait le point des fonds mis en place pour soutenir le secteur privé. L'an dernier, ce sont quatre fonds qui avaient été exécutés pour la mise en œuvre du plan de relance économique face à la pandémie de COVID-19. À la COP26, à Glasgow, la Côte d'Ivoire prend des engagements environnementaux. Le pays s'engage à réduire son taux de déforestation à hauteur de 70 % à l'horizon 2030 et l'accroissement des énergies renouvelables dans la production de l'électricité. L'armée de Côte d'Ivoire déploie 200 soldats pour un exercice tactique interarmé dénommé requin 2021. Il a entre autres permis d'évaluer les capacités des forces armées à manœuvrer ensemble. L'exercice s'est déroulé en mer territoriale et sur le plan d'eau lagunaire. Et puis l'Elysée a signé hier l'acte de transfert de propriété de 26 œuvres béninoises qui ont quitté leur terre d'origine depuis 1892. Leur retour était très attendu au Bénin et c'est chose de faite depuis ce 10 novembre. Bonsoir à tous. Il a quitté Abidjan pour la France ce mercredi. A l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara va prendre part à la quatrième édition du Forum de Paris sur la paix du 11 au 13 novembre. Ce forum vise à stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive en s'attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale. Au cours de son séjour en France, le chef de l'État va aussi participer à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Et en marge de ses rencontres officielles, le président Alassane Ouattara a prévu de s'entretenir avec plusieurs de ses homologues et autres personnalités. Avant ce départ pour Paris, le chef de l'État a présidé ce matin un conseil des ministres. Le gouvernement a fait le point d'un fonds mis en place pour soutenir le secteur privé. L'an dernier, l'État avait initié quatre fonds pour la mise en œuvre du plan de relance économique face à la crise de Covid-19. Chiram Kofi Aboula. Nombreux sont certes les défis à relever pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'État ivoirien, dans la perspective de mettre à disposition des moyens dans le but de surmonter ces défis, se montre rassurant. Cette volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement de toujours apporter du baume au cœur des Ivoiriens à travers des décisions prises lors des conseils des ministres, reste manifeste. Preuve tangible, les mesures encore annoncées à l'occasion de la réunion de ce mercredi. Des exemples avec d'abord les décrets portant un raffermissement de la diplomatie ivoirienne avec d'autres pays. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total de cinq décrets. Parmi ces cinq décrets, il y en a quatre qui concernent le raffermissement des relations diplomatiques, mais également la promotion du développement des investissements entre certains pays et les nôtres. Je vais parler essentiellement de la Turquie, pour lesquels il y a trois décrets qui ont été signés. Ces décrets, donc, visent à consolider les relations diplomatiques, comme je le disais, socio-économiques et commerciales, entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie, qui, il faut le dire, est quand même le 17e pays en termes d'économie mondiale. Et le quatrième, lui, il porte donc sur le raffermissement des relations, donc de coopération économique et financière avec la République de Maurice. Aussi, le Conseil a-t-il communiqué sur les fonds alloués aux entreprises dans le cadre de la riposte économique face à la Covid-19 ? Les quatre fonds ont réalisé, sur les dix premiers mois de l'année 2021, des opérations d'un montant total de 27,953 milliards de francs CFA répartis comme suit. Pour le fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, ce sont 8,4 milliards de francs CFA d'appui financiers qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises. Pour le fonds de soutien au PME, FS-PME, c'est un total de 4,67 milliards de francs CFA de soutien financier qui a été accordé à 152 PME. Ensuite, concernant le fonds d'appui au secteur informel, FASI, c'est un total de 9,659 milliards de francs CFA de subvention qui a été accordé à 38,637 acteurs du secteur informel. Pour le fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, FSS, ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés pour des transferts monétaires au profit de 68,266 ménages vulnérables et pour des soutiens financiers à 1,727 travailleurs mis au chômage technique du fait de la COVID-19. Par ailleurs, au titre de la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a parlé de la célébration de la 25e édition de la journée nationale de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la journée nationale de la paix 2021 qui se déroulera à Yamsoukro sous le haut patronage du président de la République autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». À cette occasion, le gouvernement renouvelle son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques a œuvré de concert pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. La cérémonie officielle est prévue le 15 novembre sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachy. Enfin, au chapitre des divers, l'une des informations données par le Conseil est relative au déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, en France, à compter de ce mercredi 10 novembre 2021. Le chef de l'État se rend dans l'Hexagone, notamment pour sa participation au Forum pour la paix prévu entre le 11 et le 13 novembre. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 1er décembre 2021. Le budget de l'État au titre de l'année 2020 est en hausse, 1'078 milliards de fonds CFA de plus que prévu du fait de la crise sanitaire de Covid-19. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a fait un point détaillé devant les députés et après leurs échanges, le projet de loi de règlement du budget a été adopté à la majorité des députés. Moussa Konate. Initialement fixé à 8 415 390 885 808 francs CFA, le budget 2020 de l'État a atteint 9 493 665 606 546 francs CFA, soit une hausse de 1 078 274 720 738 francs CFA. Devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour la présentation du projet de loi de règlement du budget de l'État au titre de l'année 2020, le ministre Moussa Sanogo explique les raisons de cette augmentation. Le budget de l'État au titre de l'année 2020, adopté pour la première fois sur le format du budget programme, a été exécuté dans un environnement économique difficile, tant au niveau international que sur le plan national. A l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été négativement impactée par la crise sanitaire. En effet, dès le début de la crise, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à freiner la propagation de la maladie. Ces mesures barrières, parmi lesquelles l'isolement du Grand Abidjan, ont été suivies de la mise en place d'un plan d'urgence de riposte sanitaire en vue de contenir la propagation de la maladie et assurer la prise en charge des maladies. Toutefois, l'évolution de l'activité économique est démarrée positive, avec un taux de croissance réel de 2%, grâce notamment à la mise en place d'un plan de soutien économique, social et humanitaire en faveur des secteurs d'activité et des ménages affectés par la crise. Ces mesures prises pour résister aux effets de la pandémie de Covid-19 ont donc eu un impact sur les finances publiques. Le projet de loi de règlement du budget de l'État au titre de l'année 2020 a été adopté à la majorité des députés présents. Le fait que la Commission des affaires économiques et financières de la SABN a voté le test témoigne en tout cas des efforts que nous déployons pour renforcer l'efficacité de la dépense. Et puis le fait aussi que c'est le premier examen de la loi de règlement sous l'empli du budget programme. Des programmes ont été concessionnés, des indicateurs qui n'ont pas été atteints, l'utilisation de la ressource. Donc tout ça, ça procède en tout cas de l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. A cette séance, le ministre du budget et du portefeuille de l'État était accompagné de certains membres du gouvernement, dont le ministre Félix Anoubli et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Latay. La Commission électorale indépendante CEI s'auto-évalue, réunie ce 10 novembre à Yamsoukro, la Commission dresse le bilan des législatives et des sénatoriales partiels de 2021. Kader Sogodogo. Les Ivoiriens ont été appelés aux unes le 6 mars dernier pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le 24 avril et 12 juin, des élections partielles toujours pour les députés avaient suivi avant de voir des élections partielles au niveau des sénateurs le 31 juillet. Comment se sont déroulées ces élections ? Regards croisés sur le processus. La Commission électorale indépendante CEI, avec à sa tête son président Ibrahim Kubier-Koulibaly, est à Yamsoukro. L'institution donne place à une auto-évaluation. J'adresse ici mes sincères félicitations aux membres de la Commission centrale pour leur disponibilité et pour la qualité du travail qui a été accompli et surtout pour la constance de leur engagement au service de la Côte d'Ivoire, leur pays. Un exercice qui, bien entendu, permettra de toujours maintenir le capital confiance entre la CEI et les Ivoiriens. Nous nous devons de faire toujours mieux. Nous devons nous replonger dans la dynamique d'étendre vers la perfection en commençant par faire notre propre auto-critique. Nous voulons offrir une meilleure gouvernance électorale à nos concitoyens par l'organisation d'élections aux normes et standards internationaux, d'une part, et conformes à la réglementation en vigueur, d'autre part. Identifier les acquis et les insuffisances des législatives et des sénatoriales partiels. L'exercice va durer trois jours. Il sera sanctionné par un rapport final, un rapport qui fera office de boussole pour l'institution. Le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance est en visite de travail en Corée. Avec sa délégation, il a rencontré aujourd'hui le président de la Commission anticorruption et des droits civils de la Corée. Le système digital coréen leur a été présenté. Jean-Marc Djadji. La bonne gouvernance, une des priorités de l'action gouvernementale du président Alassane Ouattara. Pour la traduire en acte, le ministre Zoro Bibalo Epiphan est en visite d'immersion en Corée. Le système digital de lutte contre la corruption de ce pays a été présenté à sa délégation. Nous avons eu une séance de travail avec la Commission anticorruption qui nous a présenté sa plateforme de lutte contre la corruption qui permet aux citoyens, qui permet à tous les acteurs économiques de signaler à l'administration les cas de corruption et de permettre ainsi des enquêtes et des sanctions sur les situations de corruption. Le pays, la Côte d'Ivoire, est engagé dans le développement de ce même outil et nous avons souhaité un appui de la part de la Corée pour nous permettre de mettre en place un outil digital qui soit fonctionnel et qui soit suffisamment intégré à l'ensemble de l'administration. La possibilité est de faire former des fonctionnaires ivoiriens à la gouvernance électronique, notamment dans le secteur des douanes, a été débattue. Vous savez que l'administration douanière est une des administrations les plus exposées à la corruption et les modèles de lutte contre la corruption, de renforcement de l'intégrité de l'administration douanière au niveau de la Corée est un exemple qui peut inspirer la Côte d'Ivoire et c'est l'ensemble de ces dossiers que nous allons regarder au niveau du gouvernement. Selon le ministre Zoro Bibalou, la Côte d'Ivoire veut atteindre pour les cinq prochaines années la moyenne de 50 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption dans le classement de transparence international. Le pays est à Dubaï pour présenter ses opportunités d'investissement à l'occasion de la semaine africaine du pétrole. Ses opportunités ainsi que les facilités offertes aux futurs investisseurs dans ce secteur ont été mis en lumière. Ces derniers n'ont pas caché leur intérêt pour la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo et Traoré Zakaria nos envoies spéciaux à Dubaï. Salle Archie Comble Applaudissements Nouri Le showcase aux journées promotionnelles dédiées à la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à l'Africa Oil Week à Dubaï. Pour la circonstance, c'est en Anglais que les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur pétrolier ivoirien ont été présentées par les experts venus d'Abidjan. Nous avons Lyon, Espoir, Baobab et Marlin qui sont des champs de production de pétrole. Notre production pétrolière est estimée à environ 30 000 barils jour et pour le gaz, notre production est estimée à 215 millions de pétrole. Et l'essentiel de notre production de gaz est utilisé pour la production d'électricité. Des opportunités d'investissement qui ont pour socle un environnement des affaires favorable. Nous avons notamment des exemptions fiscales de par le régime même des contrats qui disposent que tout ce qui est taxe est exempté et se retrouve donc dans la part qui est payée à l'État. Donc c'est un avantage qui est accordé aux sociétés pétrolières. Mettre en lumière les potentialités ivoiriennes pour attirer les investisseurs étrangers, mais également pour inciter ceux déjà en activité en Côte d'Ivoire à renforcer leur présence. Venez en Côte d'Ivoire, venez investir, venez faire l'exploration de notre bassin sédimentaire. Il y a encore de bonnes découvertes à faire, des découvertes de la taille de baleines. Nous vous attendons. Une invitation que les opérateurs du secteur qui composaient essentiellement l'assistance veulent saisir au bon. Très belle présentation, très brillante. Je crois que la Côte d'Ivoire est la nouvelle destination pour le pétrole et le gaz ainsi que l'énergie de façon générale. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Je viendrai bientôt vous visiter. La Côte d'Ivoire est sous le feu des projecteurs avec la récente découverte du champ pétrolier baleine. Alors, je pense que cela ouvrira d'importantes opportunités et de nouvelles perspectives pour le pays. Cela augure naturellement des signatures de contrats majeurs à venir. Et ça, c'est une très bonne chose. En marge de cette journée spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a participé au panel réservé au ministre ouest-africain. Il a été également reçu en audience par le président du Conseil des industries marines et maritimes de Dubaï. L'actualité à Glasgow, c'est toujours la COP26. Et ce mercredi, la Côte d'Ivoire a présenté ses nouveaux engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Elle s'engage à réduire son taux de déforestation à hauteur de 70 % à l'horizon 2030. Le point de nos envois spéciaux, Kini Boa et Grasse Kando. La Côte d'Ivoire marque sa volonté de s'engager sur une trajectoire de développement bas carbone et résilient au changement climatique à travers la révision de ses contributions déterminées au niveau national. Dans ce nouvel élan, l'accent est mis entre autres sur la réduction significative du taux de déforestation à hauteur de 70 % à l'horizon 2030, l'accroissement des énergies renouvelables dans la production d'électricité pouvant atteindre 45 % du mix énergétique avec le retrait du charbon. Le renforcement de l'efficacité énergétique au niveau des sous-secteurs bâtiments, commerce, transports et industries. La promotion des systèmes de transports intelligents par le développement des transports de masse tels que le métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41 % d'ici à 2030. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans son premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25 % en 2030 par rapport à un scénario de référence. Par cette ambition renforcée, la Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de réduire son empreinte à carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Nous quittons maintenant l'Écosse pour la France à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO enregistrer aujourd'hui l'intervention de plusieurs pays. Le professeur Maria Tukone a présenté le tableau de l'école ivoirienne avant de partager le programme gouvernemental en cours d'exécution pour une école plus performante. Amadou Attara en voie spécial dans la capitale française. À l'issue de la cérémonie officielle de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay vient d'être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies. La française a obtenu 155 voix sur 165 votants. Elle inscrit ses priorités dans la continuité de ses actions déjà entamées. Il y a 4 ans vous m'accordiez cette même confiance mais sur la base d'un projet, d'une promesse et aujourd'hui vous remouvelez cette confiance en sachant ce que nous avons déjà accompli ensemble et ce que nous proposons de faire au service des défenses de la paix. que votre soutien soit si massif et si clair m'oblige. Je voudrais vous redire mes remerciements, ma fierté très grande et la conscience aiguë de l'immense responsabilité qui est celle de notre organisation. En cette réélection, la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui conduit la délégation ivoirienne trouve de l'espoir pour le système éducatif en Côte d'Ivoire. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale parce que c'est une journée qui marque l'ouverture de la 41e conférence générale de l'UNESCO. C'est également la journée qui marque la réélection de la directrice générale. C'est une joie pour nous parce qu'avec elle et toute son équipe nous avons commencé un chantier avec les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et nous pensons que sa réélection augure de lendemain meilleure pour la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre justement de la feuille de route qui sortira des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est en 2017 que la présidente Audrey Azoulay avait brigué son premier mandat. Avant ce scrutin, le Brésilien Santiago Mourao avait été élu en début de journée président de cette 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. La session a été également marquée par l'entrée des îles Hollande en tant que 12e membre associé de l'organisation. L'armée de Côte d'Ivoire a exécuté ce matin un exercice tactique interarmé. Requin 2021 s'est déroulé en mer territoriale et sur le plan d'eau lagunaire. Environ 200 soldats y ont pris part. L'objectif étant de tester l'opérabilité et évaluer les capacités des forces armées à manœuvrer ensemble. Abou Sanogo. Marine au national, base annexe, faute présence des soldats ivoiriens pour la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire. Et ce qui se passe dans leur zone d'action mérite une intervention rapide. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia arrivé à la base annexe pour le point de situation est clair. Je tiens à ce que les autres comprennent bien la mission qu'ils auront à faire. En effet, des pirates d'Al-Batoula sont parvenus à franchir la frontière est en dépit des dispositifs mis en place et à s'attaquer à la plateforme gazière Alpha. Et selon des informations données par la société exploitante, leur volume serait évalué à une vingtaine de combattants armés de fusils d'assaut à bord de deux embarcations rapides. Alors, l'objectif est clair. Il faut intercepter et détruire les pirates et rétablir au plus vite la sécurité dans le secteur est. Les soldats ivoiriens naviguent donc dans le littoral pour connaître la plateforme gazière. Les deux embarcations rapides des pirates sont neutralisées. Ils avaient fait deux otages. Les pirates réussissent néanmoins à s'échapper avec les deux otages dans la deuxième embarcation pour rejoindre la côte. Pour chasser, ils se réfugient dans un hôtel qu'ils ont menacé de faire exploser. ce ne sera pas possible avec l'arrivée des hommes, de l'armée de terre et des forces spéciales. Il s'agissait d'un exercice militaire engageant toutes les forces combattantes terre, mer et air mais à dominante marine dénommée requin 2021. C'est simplement pour nous aujourd'hui d'évaluer les capacités de la marine nationale à manœuvrer dans sa sphère de compétences. Deuxièmement, d'évaluer l'interopérabilité entre nos différentes armées, entre la marine nationale, l'armée des terres, l'armée de l'air. Appui de l'armée de l'air au profit de la marine nationale dans une action à mer territoriale. L'appui de l'armée des terres à la marine pour une action qui a commencé en haute mer et qui se prolonge sur terre. Je veux déjà dire d'emblée que nous avons rélevé plusieurs points de satisfaction. Tous ces exercices aujourd'hui nous ont permis d'atteindre de nombreux points de satisfaction. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sanitaire, le bilan du ministère de la Santé et de l'hygiène publique dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays compte aujourd'hui 10 novembre 16 nouveaux cas de Covid-19, 18 personnes déclarées guéries et zéro décès. À la date du 10 novembre, la Côte d'Ivoire enregistre 700 décès en tout et 531 cas encore actifs sur son territoire. 3 648 082 de vaccins ont été administrés depuis le 1er mars dernier. Le centre anti-Covid du parc des sports de la commune de Trècheville fait partie des sites de vaccination. La directrice régionale Afrique de la Banque mondiale pour le développement humain s'y est rendue. Michel Mambo nous dit ce qui est ressorti de cette visite de terrain. Parc des sports de Trècheville, site de vaccination anti-Covid-19, la directrice régionale Afrique de la Banque mondiale pour le développement humain est en visite de terrain. Venue s'imprégner de la stratégie de campagne de vaccination de la Côte d'Ivoire, les progrès et éventuelles difficultés. Donna Ringold se dit impressionnée. Je suis impressionnée par comment le leadership du gouvernement a pu organiser tout cela et comment les personnes sont très engagées et très dédiées et vraiment comme nous le faisions d'ailleurs et qu'on continue de le faire, on présente le cadre de la Côte d'Ivoire à d'autres pays pour montrer que c'était un succès. Ouvrir la vaccination et obtenir que les gens soient vaccinés c'est la meilleure manière certainement de revenir dans l'économie et de relancer les choses. Bon point pour la Côte d'Ivoire. Plus de 3 400 doses administrées. Un succès réalisé en grande partie grâce au soutien de la Banque mondiale. Je voudrais remercier la Banque mondiale pour cet appui grâce auquel on a pu faire ce chemin ensemble. Je voudrais dire à tous ceux qui ont déjà fait leur première dose de venir pour leur deuxième dose. C'est important parce que si vous avez fait une seule dose, c'est comme si vous n'avez rien fait. au lieu d'avoir peur de la vaccination et de se retrouver dans une situation d'une maladie qui peut tuer, il faut se faire vacciner pour pouvoir être à l'abri. Le combat est donc loin d'être terminé. Des unités mobiles de vaccination sont donc annoncées qui vont sillonner les marchés des 113 districts sanitaires du pays. Objectif, permettre à plus de 70% de la population ivoirienne de se prémunir contre la pandémie. L'ONESI déploie un important dispositif pour satisfaire tous ceux qui sont en attente de leur titre d'identité. Les populations sont invitées à se rendre dans les centres et le plus tôt possible afin de recevoir leur carte au plus tard le 31 décembre 2021. Au-delà, la carte nationale d'identité produite en 2009 ne sera plus valide. Jean-Marc Djadji, Hervé Blé. Depuis le début de l'opération d'enrôlement, ce sont près de 3,5 millions de pétitionnaires qui ont été enrôlés et plus de 2,2 millions de CENI produites dont 1,7 millions retirés. Soucieux de satisfaire au plus tôt les millions d'ivoiriens qui attendent leur titre d'identité, le directeur général de l'ONESI en visite de travail sur le site principal de production de la carte nationale d'identité. Une visite guidée en compagnie de Stanislas Lepage, directeur général de SEMLEX. Objectif, s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place. Ici, tout ce qui est capacité de traitement et de production ainsi que d'expédition des titres fonctionne de façon optimale et donc nous voulons appeler les Ivoiriens qui ne se sont pas encore fait enrôler à venir se faire enrôler dès maintenant. Nous rappelons encore que la date d'expiration des cartes de 2009 est pour fin décembre, le 31 décembre et nous sommes maintenant à moins de deux mois. Nous avons capacité aujourd'hui de plus de 50 000 cartes par jour et il faut venir se faire enrôler dès maintenant pour éviter la rue vers le centre et d'attendre un peu trop. Une fois la CNI imprimée, intervient le contrôle qualité. Les services de l'ONESI doivent s'assurer que les informations contenues dans la puce électronique sont gravées normalement et peuvent être lues. Ici, interviennent l'étiquettage, le colisage et l'enlèvement par les agents qui acheminent les colis dans les différents lieux de distribution. Si Tony Nyenen-Kafana rassure que l'ONESI a déployé toute sa batterie de mesures pour satisfaire les quelques millions d'Ivoiriens qui traînent encore le pas. Le monde de la littérature ivoirienne est en deuil. Isaïe Bitton-Koulibaly a tiré sa révérence ce mercredi des suites d'une longue maladie. À 72 ans, l'écrivain a laissé à la postérité une vingtaine d'œuvres en plus de 40 ans d'écriture. Le commentaire de Issaïeo. L'écrivain Isaïe Bitton-Koulibaly n'est plus. Il a rangé définitivement la plume ce mercredi matin au chou d'Angry. On le savait malade depuis de longues années. Malheureusement, le mal a finalement eu raison de lui. Né le 7 juin 1949 à Abidjan-Trècheville, il fit ses études primaires, secondaires et universitaires à Apichon. Il s'envole par la suite pour la France où il obtient un diplôme de l'école de rédaction de Paris. Une fois les études terminées, Isaïe Bitton-Koulibaly s'illustre de fort belles manières dans le domaine de la littérature. Écrivain bien connu il a auteur de plusieurs nouvelles dont La légende des sadios, Ha les femmes puis Ha les hommes et de nombreux romans. Depuis 1977, date de son entrée dans la littérature, Isaïe Bitton-Koulibaly a laissé à la postérité plus d'une vingtaine d'ouvrages tant au niveau de la littérature enfantine, des nouvelles que des romans. Des lauriers, il en a glané. En 2002, pour son roman Merci l'artiste, il obtient le prix Nyonda, honorant le père du théâtre gabonais Vincent de Paul Nyonda, le Grand Prix Ivoirien des lettres en 2005 avec Puissance des lettres, le prix Iambo, Ouélogum en 2008 avec et pourtant El Pogré et bien d'autres. Sur le plan professionnel, il a été le responsable du service littéraire des nouvelles éditions ivoiriennes Néhi pendant plus de 30 ans. Il était par ailleurs le correspondant permanent du magazine international féminin Amina pendant plus de 15 ans à Abidjan. Isaïe Bitton-Koulibaly était mariée et père de trois enfants. Dans l'actualité internationale, les Béninois ont vécu un moment historique ce 10 novembre après des années de procédure. Ils étaient nombreux à accueillir à l'aéroport les 26 œuvres d'art restituées par la France suite à la signature hier à l'Elysée de l'acte de transfert de propriétés. Elles sont désormais à leur place chez elles après 129 années passées dans les musées français. Merci à tous de nous suivre sur RTI. A un très bonne fin de soirée. sur nos antennes.